Il y a eu un voyage vraiment extraordinaire et nous voulons encore une fois remercier l'église de la rive sud à l'église du pasteur Ariola qui ont fait le don de ce baptistère portable qu'on a amené au Congo. Et déjà le dimanche on a baptisé deux personnes dans ce baptistère à l'église là-bas et ils étaient tous tellement excités, tellement enthousiasmés parce que pour eux c'est une première que d'avoir cette opportunité de baptiser les gens on the spot. Parce que toujours il fallait faire des arrangements, aller au fleuve et des fois même se faire enchaîner au fleuve parce que les gens ont commencé à mourir. Il y a une semaine avant qu'on arrive là-bas, il y a un pasteur qui est allé pour baptiser quelqu'un et il est parti dans l'eau. Et on a retrouvé son corps trois jours après. Bon, tu veux aller au ciel mais pas comme ça. Amen. Et là ils ont mis des chaînes, ils ont des chaînes attachées à l'arbre. Tu viens pour te faire baptiser, on t'enchaîne, on enchaîne le pasteur. C'est tout le contraire de la parole de Dieu. C'est supposé briser les chaînes et non amener des chaînes. Et donc c'était bon d'avoir ce baptistère et de voir ces mamans qui amenaient des seaux d'eau pour remplir le baptistère. On est tellement privilégiés ici. On est tellement... Des fois on prend trop ces choses pour acquis. On avait une vidéo là, je ne sais pas s'ils vont être gentils pour nous la montrer à un moment donné. Mais il fallait remplir le baptistère à seaux d'eau. Et ce n'est pas chauffé. Bon ok, il fait 36 degrés dehors. Mais quand même. Et là, je voulais juste préciser encore une autre chose. La première personne qu'on a baptisé, on ne l'a pas baptisé deux fois. On n'a pas changé de doctrine parce que j'ai été interpellé en me disant « Mais comment ça se fait que la première personne, vous l'avez trempé deux fois ? » Non, on ne l'a pas trempé deux fois. Ce qui est arrivé, c'est que c'était la toute première personne. On n'avait pas vraiment en tête toute la notion de la longueur du baptistère. Donc on a dû... Quand il s'est assis dans le baptistère, Mais quand on l'a plongé, Mais sa tête a cogné le bord du baptistère. Sa tête n'est pas entrée dans l'eau. Alors, il fallait le rasseoir Et lui dire de prier légèrement ses genoux Pour qu'il puisse entrer complètement dans l'eau. Et c'est ce qu'on a fait. Amen. Alléluia. Parce qu'on veut le faire comme la Bible le demande. Amen. On veut qu'il rentre dans l'eau complètement Parce que le baptême est symbole d'un ensevelissement. Et on n'en sévelit pas à moitié. Amen. Alléluia. Donc c'est ce qui est arrivé pour ceux qui se questionnent. On n'a pas changé de doctrine. Amen. Et voilà. Et on a dû remettre une enveloppe de 8500 dollars américains Au pasteur Pablo et au pasteur Israël Pour l'achat d'un véhicule. Et on espérait arriver à 10 000. C'est ce qui est sorti. Certains d'entre vous n'ont pas écouté de la part de Dieu. Mais c'est correct. Alléluia. Et bon. On va espérer qu'ils vont avoir un meilleur véhicule. Ils sont en recherche. Et on va voir ce que ça va donner. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas ? Voilà ce qui concerne les annonces. Et donc on va s'élever. C'est le temps des offrandes. On va s'élever pour prier pour nos offrandes. Et comme d'habitude, nous donnons en présentiel, nous donnons soit par Interact Pour les gens de Saint-Jérôme, de Pierrefond, de Montréal, de Saint-Laurent plutôt et de Laval, c'est Guy. Et on va s'élever.